Générique ... Bienvenue dans ce 19-45, voici les titres de l'actualité. Jusqu'au 10 décembre prochain, les Ivoiriens concernés sont invités à s'inscrire massivement sur la liste électorale afin de prendre part aux élections prévues en 2023 et en 2025. L'opération, débutée le 24 novembre dernier, se déroule sur toute l'étendue du territoire et concerne également les Ivoiriens de l'étranger. Lancée il y a deux semaines, l'opération de révision de la liste électorale est prévue pour durer jusqu'au 10 décembre prochain. À Abidjan, comme à l'intérieur du pays, les citoyens ne l'ayant pas encore fait, sont appelés à se rendre massivement dans les centres dédiés. Il s'agit principalement des nouveaux majeurs. Pour mener à bien cette vaste opération, les partis politiques du pays ont été mis à contribution afin d'inciter leurs adhérents à y participer. À Daloa, c'est le même décor, mais en plus de la sensibilisation, des équipements d'une valeur de 20 millions de francs CFA ont été mis à la disposition du bureau local du RHDP. Il s'agit de 20 motos et 20 ordinateurs. J'avoue que nous avons été agréablement surpris. On lui dit merci pour, si vous voulez, sa participation à l'essor du Haut-Sassandra. Nous sommes vraiment comblés d'avoir un ministre de sa trempe jeune, dynamique et un homme d'avenir. Aujourd'hui, au niveau de la région du Haut-Sassandra, comme je l'ai dit avec la stratégie mise en place, nous sommes en phase de dire aujourd'hui que l'objectif sera atteint parce que tous ces déroulants compriment. Rappelons que c'est la cinquième opération de révision de la liste électorale et elle intervient après celle des années 2015, 2016, 2018 et 2020 suite à l'établissement de la première liste biométrique en 2010.